Il y a vraiment une bonne connexion qui se passe entre, je regarde les deux caméras parce que je n'ai aucune idée qui est sur moi maintenant, mais en tout cas que les Québécois soient bénis, nous bénissons les Québécois. Il y a aussi les Guadeloupiens qui sont connectés ce matin et que Dieu bénisse la Guadeloupe. Alléluia. Et j'ai reçu juste il y a quelques mois ma toute première invitation d'aller en Guadeloupe. Et puis, je ne me souviens plus exactement les dates, mais c'est, je crois, dans le début du mois de juillet, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est peut-être le passé qui m'a invité, qui regarde et je vous prie de m'excuser que j'ai oublié les dates. Mais c'est bien marqué. Alléluia. OK. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Nous commençons ce matin à une série que j'aimerais continuer jusqu'à Noël, et puis on verra pour la suite. Et voilà, on va plonger tout de suite dans le texte. Marc 9, et on va commencer à lire à partir du verset 15. Marc chapitre 9. Jean-Claude, il y a une résonance terrible sur l'estrade. Je ne sais pas si les moniteurs ou la télé. C'est peut-être la télé. Merci. OK. Marc 9, et puis on commence dans le verset 15. « Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise. Elle fut surprise. Je vais vous dire pourquoi la foule était surprise. Elle fut surprise. Et accorut pour le saluer. » Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu, ils le saisissent et ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Verset 19. Jésus, rempli de compassion pour ses apôtres, leur ont dit, « Oh, les pauvres gars, je sais que le travail d'apôtre est difficile. Mais je comprends pourquoi dans ce moment important vous étiez faibles. » C'est ça ce que Jésus a dit? Verset 19. Qu'est-ce qu'il dit en Louis II? « Jésus, race incrédule. » Ouch. Leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serais-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterais-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écrira, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant à courir la foule, menaçant l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourde, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit levé et il se tint debout. Quelle extraordinaire histoire, Amen. Le Seigneur, nous te demandons ce matin que tu nous donnes l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Tu nous parles, Seigneur Dieu, et que ta parole pénètre dans les profondeurs de nos âmes. Hallelujah. En brisant les chaînes, en nous libérant des mensonges. Hallelujah. Et en faisant de nous, hallelujah, des vrais enfants de la lumière. Ceux qui sont transformés à l'image de Jésus. À trois, Seigneur, honneur et gloire ce matin. Hallelujah. Et tout le monde dit Amen. Amen. Vous savez, je trouve un phénomène. En tant que chrétien, qu'on soit très, très, très âgé dans le Seigneur, très avancé dans notre connaissance de la parole, ou que nous soyons débutants. Quelqu'un qui peut être juste deux minutes avant le début du culte a donné sa vie à Jésus-Christ. Même, parfois, parmi les non-croyants, on croit que si Dieu existe, il doit être un Dieu de miracles. Un Dieu qui fait des miracles. N'est-ce pas? Je suis sûr et certain qu'en tant que nouveau-né, on fait des cours sur le baptême d'eau. Parce que la connaissance du baptême d'eau, bon, c'est pas comme si cette connaissance nous tombe dessus. On apprend ce que signifie le baptême d'eau, n'est-ce pas? Même, on sait que Dieu est esprit, il agit par l'esprit, mais bon, on enseigne sur le baptême dans le Saint-Esprit. Pour savoir de quoi il s'agit-il. On enseigne sur les dons spirituels, pour expliquer la notion des dons spirituels, et pourquoi, et le comment, et puis, etc. Mais on n'a jamais besoin de vous instruire que Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Ça vient automatiquement, n'est-ce pas? Que Dieu, s'il existe, il est automatiquement un Dieu qui fait des miracles. Combien de fois dans ma vie chrétienne, j'ai rencontré des gens qui n'étaient jamais nés nouveaux, mais qui ont fait des prières à Dieu en s'attendant à ce que Dieu leur fasse un miracle. Et puis parfois, quelle déception lorsque le miracle n'arrive tel que le miracle a été attendu. Ça veut dire que non seulement est-ce que nous croyons que Dieu est un Dieu de miracles, si le miracle n'arrive pas comme nous l'attendons, on passe par une grande déception, même parfois une crise de foi. N'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Même peut-être que toi, en tant que chrétien, t'as mis vraiment ton espérance en quelque chose, une réponse, une intervention céleste, et puis cette chose ne s'est pas manifestée comme tu l'as voulu, et même peut-être que toi, tu es passé par une crise de foi. Cela m'est arrivé, plus que juste une fois. Et ça, ça ferait partie d'un message un autre dimanche. Comment faire lorsqu'on passe par des crises de foi, quand la prière dont on est sûr fait partie de la volonté de Dieu n'est pas exaucée? Comment faire? Déjà, est-ce qu'on peut faire juste un petit sondage pour que je me rassure, je suis à la bonne adresse. Est-ce que tu es passé par là? Tu as fait une prière, tu croyais sincèrement que ça faisait partie de la volonté de Dieu, mais la prière n'était pas exaucée dans le temps où tu l'attendais. Lève la main. Pour ceux qui sont nouveaux dans la foi, est-ce que tu as vu tous les mains levées? Dieu n'est pas un distributeur d'argent. Il n'est pas le Père Noéa non plus. Mais au moins, je peux toucher une machine qui me donne des billets. Je mets ma carte, je fais le code secret, et j'attends à ce que la machine me donne de l'argent. N'est-ce pas? Que se passe-t-il quand la machine ne me donne pas l'argent? Et même, il avale ma carte. Je panique. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je quitte cette banque. Amen. Que se passe-t-il lorsque je mets ma prière dans la machine de l'esprit? Entre guillemets, vous suivez l'image. Et je fais le code secret. Au nom de Jésus, ça c'est le code secret, n'est-ce pas? Tout le monde le connaît, hein? Je fais le code secret. Et puis, rien n'en sorte. J'ai envie de quitter ce Dieu pour trouver un Dieu qui va répondre et exaucer mes prières. Chose qui est absolument extraordinaire, quand on parle de miracle, tout le monde s'exige. Parce qu'on veut, c'est comme si on est né destiné à voir des miracles. Pourtant, si j'ai fait encore un sondage, que je n'oserais pas vous demander de lever votre main deux fois dans le même culte, mais certainement, vous direz, si vous êtes honnête, je crois, vous direz, Pinceau Robert, je crois au miracle, mais je ne vois pas autant que j'aimerais voir. Je crois au miracle, mais au niveau du nombre de fois que j'ai demandé un miracle et le nombre de miracles que j'ai vus, les demandes sont nettement supérieures aux manifestations. Je suis à la banadresse toujours. « Pourquoi ce phénomène? » Pourquoi il, pourquoi on... Et est-ce que vous acceptez ça comme normal? Même quand on n'a pas une explication, je n'accepte pas le fait que le miracle ne s'est pas produit. Je dis, Seigneur, ok, quelque chose doit bouger, quelque chose doit... Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi le miracle ne s'est pas produit comme semblerait le miracle aller se produire. Maintenant, Dieu, il est toujours Dieu. Hello. Et heureusement, ce n'est pas moi qui ai Dieu. Et toute l'Église dit Amen. Mais moi, j'aimerais voir des miracles. Pourquoi voulons-nous voir des miracles? Justement, justement. Pourquoi? Pourquoi toi, tu veux voir des miracles? Puis-je dire, si tu veux voir un miracle pour valider ta foi, ta foi est mal placée. Encore une fois. Si tu veux voir un miracle pour valider ta foi, ta foi est mal placée. Ta foi n'est pas faite pour ça. Amen. Imagine le gamin qui grandit dans la maison de son père, il obtient son permis de conduire et il prend le volant pour la toute première fois, mais lui, il a quelque chose à prouver qu'il peut rouler plus vite que papa. Tu vois, pour lui, le permis de conduire n'est pas un grand luxe pour pouvoir se déplacer plus vite qu'à pied, mais il a quelque chose à prouver avec le permis. Et là, il ne fera pas un bon conducteur. N'est-ce pas? Et si tu as quelque chose à prouver par ta foi, et on peut le déguiser, mes amis, souvent, c'est le cas avec nous. Je sais que c'est le cas avec moi. Tu vois, quelqu'un qui m'a... Peut-être quelqu'un avec qui je travaille. Bon, c'est fictif, parce que je travaille avec des gens qui sont remplis de foi, d'accord? OK, mais bon, c'est fictif. Mais... Et parce que je suis peut-être un peu persécuté dans mon lieu de travail, je veux que je fasse un miracle pour vraiment vendiquer ma foi face à mon collègue. Et là, vous, non. Vous me regardez comme si vous êtes vraiment archi-santifié, vous. Ne me regardez pas comme ça. Mais on veut être validé. En quelque sorte, on a besoin d'être validé. Mais cette validation, Frère Christophe, ne vient que par notre intimité avec le Père Céleste et non par les miracles. Il y a un passage très troublant en Matthieu 7, chapitre 7, où Jésus a dit, à la fin des temps, devant le tronc du jugement, beaucoup me diront, Maître, n'avez-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avez-nous pas prophétisé? Et je leur redirai, vous, je ne l'ai jamais connu, loin de ma présence. Vous voyez, un miracle, Dieu peut faire un miracle là où il veut faire un miracle. Il n'a même pas besoin de toi et moi pour faire un miracle. Hello! Il n'a pas besoin d'un croyant pour faire un miracle. Il n'a pas besoin qu'on mette le code secret au nom de Jésus pour que le miracle se fasse. Écoute, il y a plein de miracles dans l'Ancien Testament avant que le nom de Jésus ait été donné. Vous pouvez trouver d'autres cultures là où l'évangile du royaume n'existe même pas encore et parfois, il y a des miracles. Dieu est un Dieu de compassion et parfois, il va faire un miracle parce qu'il a simplement envie de faire un miracle. C'est son droit. Il est Dieu. Hello! Amen! Donc, le miracle n'est en aucun cas une validation de ta foi. Si tu pries et le miracle ne se fait pas, cela ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Mais si tu pries et le miracle se fasse, ça ne veut pas dire que tu as eu la bonne foi non plus. Ok, je ne veux pas vous perdre. N'oublions pas, c'est une série. Ok? C'est une série. Il faut revenir pendant les prochains dimanches pour voir toute l'histoire. Ok? Nous ne voulons pas faire des miracles juste pour valider notre foi. Nous ne voulons pas faire des miracles pour faire grandir l'Église. Et ça, c'est un énorme piège pour beaucoup de pasteurs. Ils pensent que si on fait des miracles, si on a des guérisons, des délivrances, hallelujah, l'Église va grandir. Non. Ce n'est pas pour cela que Dieu va faire des miracles ici. Ok? Et puis, finalement, pour vous dire pourquoi nous voulons voir des miracles, c'est parce que nous vivons dans un monde d'incrédulité. Dieu, il est sur son trône. Il est ému de compassion pour notre société incrédule qui se prend pour une société sophistiquée, intelligente, philosophe. Et la Bible dit que c'est l'insensé qui dit que Dieu n'existe pas. Et mes amis, Dieu va se révéler, Dieu va se manifester avec une telle puissance comme il l'a fait à l'époque lorsqu'Israël était en Égypte. Dieu va rendre les cieux, il va briser à travers les petites boîtes mentales que nous avons construites pour restreindre notre Dieu. Il va éclater les pensées, il va envahir la vie tranquille de nos amis, de nos collègues et de nos voisins parce qu'il veut se révéler. Il va se révéler, il va se manifester. Et quand Dieu se manifeste, les miracles se produisent. Dieu veut montrer à ce monde incrédule autour de toi et moi que le diable n'est pas assez fort pour restreindre sa puissance. Le diable n'est pas un frein à la puissance de Dieu. C'est comme dire à un éléphant que la mouche est plus forte. Hello? Et là, franchement, mon image n'est pas très bonne non plus. Car Dieu est infiniment plus grand qu'un éléphant et le diable est infiniment moins puissant qu'une mouche. Le diable ne peut pas empêcher notre Dieu d'agir. En aucun cas. Mais pourquoi Dieu veut faire des miracles? Moi, je sais maintenant pourquoi moi je veux des miracles, mais pourquoi Dieu, il veut faire des miracles? Là, quand même, c'est lui qui le fait. On est d'accord. Ce n'est pas moi qui peux de mes capacités par mes dons, à part Dieu, produire un miracle. Dieu veut faire des miracles. Pourquoi? Numéro un, Dieu veut faire des miracles pour se glorifier. Amen. Deux, Dieu veut faire des miracles pour montrer, pour se révéler, se montrer aux non-croyants. Et puis trois, Dieu veut faire des miracles pour consoler ou réconforter son peuple. Pour réconforter ou pour consoler son peuple. Ce sont les trois raisons pour les miracles. Et honnêtement, je pense que lorsqu'on reste dans les paramètres de ces trois points, frères et sœurs, je crois qu'on est bon candidat pour que Dieu produit un miracle à travers nos vies. Regardons maintenant un petit peu notre texte que nous avons lu au début. La foule a vu Jésus et la foule fut surprise. Pourquoi? Nous n'avons pas pris le temps, mais on va vraiment décortiquer tout ce texte. Ça commence avant la place là où nous avons commencé à lire, c'est-à-dire verset 15. Ça commence bien avant. En fait, Jésus a pris les trois disciples, Pierre, Jean et Jacques pour monter sur un petit mont pour prier toute la nuit. Et il avait laissé cette ordonnance à tous ses disciples de se joindre avec eux, les quatre, dans la prière et le jeûne. Mais les neuf autres apôtres devaient rester en bas de la colline pour un petit peu gérer la foule qui était là. D'accord? Donc, Jésus, avec les trois, monte la montagne. Et là, pendant la nuit, les trois disciples s'endorment et Jésus reçoit une visitation céleste. Exceptionnellement, Dieu permet à ce que deux d'entre les morts reviennent sur la terre. Ça fait toute une révélation tout seul, mais bon, ça serait pour un autre dimanche. Pourquoi Dieu a donné une permission à Moïse et à Élie d'aller rencontrer Jésus sur la surface de la terre. Ça, c'est tout un autre enseignement. Mais Moïse et Élie viennent à la rencontre de Jésus pour le consoler par rapport à sa mort éminente. La gloire de Dieu descend sur Jésus lorsque les disciples se réveillent, les trois. La gloire, il décrit comme une nuée qui enveloppait la montagne. Mais ce n'était pas une nuée comme les nuages, comme si tu montes une montagne en Suisse, les montagnes sont tellement hautes qu'il y a des nuages qui descendent et qui couvrent la montagne. Mais ce n'était pas de tout ça, c'était une manifestation tangible de la présence de Dieu. Et sur le mont, sur la montagne, Dieu a manifesté sa gloire. N'oublions pas ça parce qu'on va revenir sur ce point chaque fois pendant les prochains dimanches. Sur la montagne, Dieu manifeste sa gloire. Allez lire. Sur la montagne, Dieu manifeste sa gloire. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Sur la montagne, Dieu manifeste sa gloire. Et la Bible dit que même les vêtements de Jésus étaient blanchis. Tellement brillantes et tangibles étaient la manifestation de Dieu. Que même les vêtements de Jésus étaient blanchis. Ça, c'est la raison pour laquelle la foule était surprise. Ils ont vu Jésus. ils l'ont suivi jusqu'à la colline le jour avant. Aucune raison qu'ils soient dans l'étonnement de voir Jésus. Mais là, il était différent. Les yeux brillaient particulièrement fort ce jour-là. Les vêtements même rayonnaient de quelque chose. C'est ça qui a fait la surprise. Jésus pose une question à ses apôtres en disant « Mais vous discutiez ça ? » Il se croit pendant que j'étais absent. Et un homme se présente en disant au maître « J'ai amené mon fils à tes disciples qui a un esprit. Il est possédé. Il est affligé par un esprit. Et je lui demandais à tes disciples de chasser l'esprit mais ils n'ont pas pu. Tu n'as jamais prié pour quelqu'un qui attendait que Dieu fasse un miracle à travers tes mains et que rien ne se passe. Ah oui, ça m'est arrivé. Vous pensez que je suis juste un distributeur de billets mais le code secret au nom de Jésus passeur « Pouf ! » Le miracle comme ça ? Non, ce n'est pas comme ça. J'ai prié parfois pour les gens et rien ne s'est passé. Parfois, j'ai prié pour les gens et franchement j'étais tellement inondé moi-même de la présence de Dieu j'avais du mal à me tenir debout et la personne sorte n'ayant reçu rien. Je me dis « Mais comment c'est possible je n'arrive même pas à rester debout ? Comment il ne peut pas recevoir un truc Seigneur ? » Je ne comprends pas. Hier, je priais pour un gars qui était tellement puissamment touché par le Seigneur et je ne sais pas si c'était parce que j'étais fatigué. Je ne ressentais rien du tout. C'était un passeur qui est venu pour le séminaire de leadership et son église passe par un temps catastrophique. J'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a donné quelques paroles de connaissance pour lui. Le cœur commence à fondre devant le Seigneur. Il pleure, il gémisse, il commence à s'agiter partout. Moi, j'étais là au Seigneur. Il faut que je rentre, j'ai le message préparé pour demain. Alléluia. Seigneur, tu veux bien ? Je ne sentais rien du tout. Je ne comprends pas ça. Parfois, c'est pour ça, on ne peut jamais se baser sur les sentiments. Le Père présent à Jésus un problème, un besoin, une crise. Jésus lève le regard du Père. Moi, je suis sûr et certain qu'il a déjà bien sondé le cœur du Père et il n'a pas vu la foi dans le Père du Fils. Il lève les yeux, il regarde un peu l'attitude de ses apôtres. Il regarde dans les yeux de ses apôtres, il ne voit pas vraiment la foi en eux non plus. Déjà, voient les neufs qui sont dans la déprime totale. Et vous savez pourquoi ils étaient déprimés? Selon l'évangile de Matthieu, ils demandent après la guérison, ils demandent à Jésus mais pourquoi nous ne l'avons pas pu chasser? Et Jésus leur dit cela ne sorte que par la prière et le jeûne. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Que quand tu es confronté d'un esprit démoniaque, tu lui mets sur pause et toi, tu fais trois jours de prière et jeûne? Est-ce que c'est ça? Non. Ils auraient dû jeûner et prier comme Jésus leur avait dit mais ils ne l'ont pas fait. et c'est une façon de Jésus de leur rappeler écoutez, je vous ai préparé pour le test mais vous n'avez pas obéi et dans le désobéissance tu es impuissant. est-ce que vous pensez que Dieu voit demain? Est-ce que vous pensez qu'il voit la semaine prochaine? Le mois prochain? L'année prochaine? Tu penses que si tu es assez sensible à lui, il peut te préparer pour demain? Pourquoi pas? Je me souviens lorsque Rihanna qui a animé la louange pour ceux qui sont nouveaux qui était la fille avec les cheveux longues, longues, pas le garçon à l'autre côté. Voilà, Rihanna elle est née en parfaite santé sauf que elle avait un petit problème avec la horte mais ce n'était pas détecté tout de suite. Elle a fait un arrêt cardiaque à sept jours de vie. Mais avant qu'elle a fait un arrêt cardiaque bon, on voyait qu'elle était malade et je me souviens on était au culte c'était un dimanche matin on était au culte et je commence à juste déclarer Seigneur tu es mon guérisseur tu es mon guérisseur je confesse aujourd'hui tu es mon guérisseur et j'entends la voix de Dieu qui me dit je guérirai ta fille c'était tellement clair et fort j'ai commencé à sauter danser Dieu guéris ma fille Dieu guéris ma fille deux heures plus tard elle a fait un arrêt cardiaque vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais reconnaissant d'avoir eu cette percée avec Dieu deux heures auparavant que j'ai eu un cœur ouvert à mon Père Céleste pour qu'il me prépare pour le test parce que je ne sais pas comment j'aurais traversé cette épreuve sans avoir eu cette promesse de Dieu déjà dans mon cœur Alléluia de la voir aujourd'hui wow elle est née deux fois ma fille Dieu l'a ressuscité Alléluia Dieu l'a ressuscité et après un mois je l'ai sortie de l'hôpital entièrement guérie de tous les problèmes c'était vraiment un miracle de Dieu mais Jésus regarde et cherche qui a la foi dans cette foule et ne voyons pas la foi il dit quelle race incrédule il parle au peuple juif il parle à ceux qui ont déjà la parole de Dieu qui ont les alliances qui ont tous les témoignages et les histoires de comment Dieu a manifesté sa gloire dans le passé pourquoi pour toi et moi c'est si divisé de croire aujourd'hui combien de miracles on a déjà vu combien de miracles combien de guérisons combien de délivrances pourquoi même parfois quand je prie pour quelqu'un malade et moi même je suis passé par les guérisons à plusieurs reprises des guérisons physiques surnaturelles et parfois je dis mais Seigneur aide-moi à monter ma foi et le Père il dit ceci à Jésus quelque chose d'extraordinaire quelle phrase si tu peux Jésus le Messie celui qui vient en réponse à toutes les prophéties celui à qui nous avons attendu depuis les temps d'Abraham 2000 ans celui qui est Emmanuel Dieu dans la chair Dieu avec nous si tu peux le créateur du ciel et la terre si tu peux celui qui a mis les étoiles chacune à leur place si tu peux celui qui m'a donné l'air à respirer si tu peux celui qui tient tous les atomes en place dans tout l'univers si tu peux et c'est pour ça que Jésus il reprend cette phrase il ne dit pas à l'homme si tu peux il reprend la phrase de l'homme parce que ce n'est pas que Dieu est incrédule mais c'est un langage qui est tellement absent du ciel c'est peut-être la première fois depuis l'éternité passée jusqu'à ce jour-là où quelqu'un a dit à Dieu lui-même si tu peux et pour moi c'est comme si tous les anges s'arrêtent regardent et disent si tu peux il est aveugle ce gars n'a-t-il pas une idée devant qui il se tient si tu peux j'ai l'impression que le si tu peux écho dans les temps depuis 2000 ans et nous vivons dans une culture aujourd'hui qui résonne le si tu peux un athée n'est pas vraiment un athée c'est juste quelqu'un qui est emprisonné dans le si tu peux Jésus dit tout simplement tout est possible à celui qui croit tout est possible homme et là l'homme fait une expérience extraordinaire la Bible dit il cria avec violence l'homme crie en fait ce qui est intéressant l'homme a crié avant que son fils a crié l'homme crie très fort avec violence et cette phrase qui est parmi les phrases les plus connues de la Bible je crois viens au secours de mon incrédulité aide-moi aide-moi de mon incrédulité je crois dans le sens humain mais je suis handicapé par mon incrédulité aide-moi et quand il a dit aide-moi c'est là depuis ses entrailles un cri s'est levé de lui moi c'était une présence démoniaque un esprit de doute et lorsqu'il crie le père passe par sa propre délivrance et une fois que le père a été délivré Jésus a pu libérer son fils mais d'abord Jésus a traité la couverture du fils avant de traiter le fils mais Jésus regarde la foule et puis honnêtement pour moi ce miracle est dans la troisième catégorie Dieu voulait consoler son peuple c'est un acte de miséricorde parce que Jésus avait déjà dit quelle grâce incroyable Jésus n'a pas trouvé la foi dans la foule donc Dieu il agit par sa compassion mes amis Jésus il est toujours sur la montagne et ce que nous avons vu ce matin on a eu un moment sur la montagne et sur la montagne c'est là où le ciel descend la gloire de Dieu la présence des anges le ciel et la terre se touchent et dans cette atmosphère là tout est possible dans cette atmosphère il est difficile de douter dans la vallée c'est très facile sur la montagne il est difficile de douter dans la vallée il est difficile à croire et je crois que ce que Dieu veut nous apprendre dans les semaines à venir c'est comment construire une atmosphère du ciel une atmosphère là où les miracles se produisent même quand on ne demande pas même lorsqu'on ne sollicite pas mais parce qu'on est sur la montagne et la gloire de Dieu est là Dieu va nous apprendre comment chez nous construire cette atmosphère du ciel moi je suis convaincu que lorsque Jésus parle de cette notion de l'évangile du royaume c'est ça le royaume céleste a envahi la terre et le diable ne pouvait rien faire pour l'empêcher la saleté qui était sur les vêtements de Jésus tu ne vois pas aucun esprit en train de résister la gloire non 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 on va rester les tâches vont rester sur les vêtements ah ben non une fois que la gloire revient ça repousse toutes les tâches le diable la seule chose que le diable a essayé de faire c'est d'écarter l'enfant de la présence de Jésus c'est la seule chose qu'il pouvait faire et même une fois qu'il a fait son pièce de théâtre quand Jésus a chancé l'esprit et puis après l'esprit a décidé de faire une dernière pièce de théâtre crier rouler par terre patati patata Jésus n'était pas d'être impressionné Jésus n'était pas en train de dire oh non mais oh non mon monde ne marche plus il a resté là t'as fini ne change pas d'avis je t'ai ordonné de sortir tu vas sortir finissons et pas pour prouver que les gens n'avaient pas la foi même quand l'enfant était finalement tranquille tout le monde l'a dit ah ben il est mort oh le pauvre gars Jésus l'a tué on savait que ce n'était pas le fils de Dieu voilà on avait raison Jésus il prend la main il prend l'enfant et l'enfant il peut reposer tout simplement Dieu est un Dieu de miracles et toi et moi nous sommes des outils que Dieu va utiliser pour manifester sa paix dans ce monde nous sommes les portails choisis de Dieu une portail par laquelle Dieu veut faire venir son royaume sur la terre il va avoir des clashs il va avoir des conflits il va avoir des confrontations il va en avoir mais le diable n'est pas plus fort qu'une mouche contre un éléphant et toi l'éléphant est encore vous voyez je n'ai pas un éléphant mais vous voyez la puissance est tellement puissante tellement fort le diable ne peut pas le frein levez-vous il y a plusieurs personnes ici vous avez vraiment besoin de miracles aujourd'hui dans ta vie si je peux moi l'équipe de suivi sur le devant s'il vous plaît alléluia nous allons juste créer cette atmosphère ici telle atmosphère vous savez toi tu n'as pas résisté tu n'as pas pu résister la grâce de Dieu qui t'a appelé vers le salut mais la puissance de Dieu ne peut pas résister l'adoration qui monte depuis les rachetés quand on adore Dieu il est tellement attiré par cela il vient et le ciel envahit la terre alléluia devant les mains de mon Seigneur par rapport à nous nous croyons nous croyons et nous chassons toute incrédulité de notre propre coeur nous disons désormais que l'incrédulité quand il s'agit de ton intégrité et ta nature nous ne donnerons plus jamais place alléluia je peux me douter parfois moi-même mais je ne peux jamais te douter toi j'ai trop vu j'ai trop vécu j'ai trop lu pour mettre le moindre de doute sur qui tu es et ce que tu veux faire je sais que tu peux faire des miracles maintenant je déclare tu vas faire des miracles est-ce que tu peux le dire avec moi après moi juste dire je crois que tu peux faire des miracles allez tout le monde je crois que tu peux faire des miracles mais je dis aujourd'hui tu vas faire des miracles tu fais des miracles autour de moi en moi et à travers pour la gloire du nom de Jésus alléluia si tu as mal dans ton corps maintenant juste mets ta main droite là où tu as mal alléluia et juste dis au nom de Jésus je reçois le miracle de Dieu que cela soit pour la gloire de Jésus et ainsi à tous ceux qui me connaissent qui ne connaissent pas encore Jésus alléluia juste mets ta main dans un instant je vais te demander de venir aussi et prier avec un responsable ok et qu'on lève tous les mains devant le Seigneur qu'on entende maintenant un temps d'adoration et louons le Seigneur halléluia laissons Dieu maintenant juste envahir la terre à travers nous il est là manifeste toi manifeste toi il est là 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 le monde les voies levez les voies attendons-le attendons-le que tout est sans le Créateur pour la gloire il est là il est là il est là Emmanuel il est là le Seigneur Sous-titrage ST' 501